Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année pour un message des guides. Un message des guides pour l'année 2021. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bon bout de temps et là on me donne un petit coup de pied aux fesses pour vous dire non non c'est le bon moment vraiment pour partager ce message avec vous et comme je disais dans ma vidéo bilan en fait c'est un les messages que je vous faisais j'essayais de les organiser un petit peu de me dire je vais vous faire peut-être je vais vraiment me connecter pour vous faire un message par mois et c'est quelque chose en fait qui vient de façon très aléatoire très anarchique et qu'il faut absolument pas structurer comme je le fais enfin absolument pas disons que c'est pas vraiment plus intéressant que ça de le structurer donc pour 2021 je me permettrai du coup de vous faire des messages de façon quand ils arrivent je vous les donne et puis et puis et puis voilà sans structure sans rien vous savez je procède beaucoup en fait par images puisque je suis artiste à la base donc moi tout me vient à travers pas forcément des sons mais des images je vous ai beaucoup partagé les images que j'avais pour en fin d'année de 2020 et il y avait une image qui revenait sans arrêt c'était justement de nous en fait dans de l'eau avec cette vague qui arrivait depuis le fond et qui remontait petit à petit et c'est quelque chose qu'on a ressenti de plus en plus fort c'est quelque chose qui venait qui emportait tout et en même temps l'image qui m'est venue après que je vous avais pas encore partagé et que je vais faire maintenant c'est c'est une image de chaque personne en fait entourée dans une bulle de lumière pour moi il y a une énorme protection qui arrive en fait durant cette cette année que l'on va que l'on va vivre en 2021 les vagues sont toujours là les difficultés vont être toujours présentes et pourtant la confiance va être de plus en plus grande et même s'il y a d'abord ce besoin absolu de se recentrer sur soi même dans un premier temps de construire cette petite bulle de lumière autour de vous et en fait non c'est pas une bulle de lumière que vous construisez c'est quelque chose qui est déjà là et que vous allez simplement ressentir parce que pour moi on a une sorte de protection divine on a les guides qui nous protègent et que vous allez vraiment pouvoir ressentir tout au long de tout au long de cette année connectez-vous à ça n'ayez pas peur de leur parler de faire de de faire appel à eux vous allez ressentir cette bulle à cette bulle qui pour moi est extrêmement puissante on a une sorte de 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 protection en fait autour de nous mais ce qui est très étonnant c'est que dans la vision que j'ai on est protégé individuellement et en fait les guides vous disent que vous avez une protection individuelle mais pas que et que c'est à vous en fait de l'élargir pour englober pour s'englober les uns les autres au fur et à mesure et c'est que en s'englobant les uns les autres au fur et à mesure que on va arriver en fait à comment dire à apaiser les tempêtes autour de nous on a ne croyez pas qu'on n'a pas les capacités d'interagir ne croyez pas qu'ensemble on n'a pas la capacité de faire évoluer la situation on a cette capacité là à travers l'éveil des consciences à travers le partage que l'on va avoir les uns avec les autres mais pour ça il faut d'abord être aligné avec soi même et c'est tout ce travail qui va être qui nous est demandé pour cette année 2000 2021 d'abord un travail individuel ensuite un travail collectif le travail individuel il est vraiment porté vous êtes vraiment porté là moi je ressens comme une comme une fierté comme on n'est pas abandonné les guides sont vraiment présents ils sont là ils sont fiers en fait du travail de l'évolution du travail qui est fait de voir qu'il ya de plus en plus de monde aussi qui s'éveillent à ces messages qui s'éveillent à leur conscience qui cherchent à se connaître à se construire de plus en plus de de construire en fait leur éveil et et petit à petit c'est ces petites graines d'éveil que l'on crée les uns les autres vont devenir de plus en plus grandes et on va de plus en plus toucher d'autres personnes voilà c'était c'est un petit peu en fait ce que je ressens le plus fort pour en tout cas ce début d'année on a vraiment cet éveil qui se fait cette protection on vous dit vraiment de ne pas avoir peur n'ayez pas peur soyez vraiment bienveillant d'abord envers vous même et envers les autres de comprendre que tout passe d'abord par vous et que plus vous allez gagner en confiance plus vous allez en fait pouvoir travailler sur cette lumière qui est tout autour de vous et englober les personnes qui sont autour de vous mais il ya vraiment cette espèce de bulle de cocon qu'on a autour de nous qui quoi qu'il arrive est présente et quoi qu'il arrive en fait vous protège et qui vient de des guides qui sont autour de vous qui vient de l'univers moi j'appelle ça l'univers vous appelez ça tel que vous le souhaitez dieu si vous le souhaitez ou autre mais on n'est pas seul on n'est pas on nous laisse pas nous débrouiller on a vraiment des clés en nous et autour de nous on a une protection autour de nous qui est très forte et très puissante et vous pouvez lui donner de plus en plus de force à travers l'amour que vous allez partager à travers la connaissance que vous allez faire de vous même à travers l'éveil plus vous allez vous sentir apaisé plus vous allez ressentir cette connexion plus vous allez ressentir cette protection aussi qui est autour de vous soyez confiant soyez confiant pour ce qui arrive oui il ya des choses difficiles qui arrivent oui il ya des choses qui vont être compliquées à gérer il ya des choses qui vont demander de l'effort qui vont demander encore une fois de la résilience mais vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul et ne croyez pas que ne pas interagir physiquement avec d'autres personnes si on se retrouve dans des moments confinés ne veut pas dire que énergétiquement parlant on n'est pas tous connectés les uns aux autres et qu'on a tous des répercussions on on a ces liens qui sont ensemble et qu'on peut ressentir ne vous sentez pas seul ne vous sentez pas démuni parce que ce n'est pas le cas vous n'êtes ni démuni ni seul et on est fier de vous soyez fier de vous soyez fier de vous soyez dans ce dans cette confiance que tout ce qui est en train de se passer les portes qu'on va vous fermer veut simplement dire qu'on va vous orienter dans une autre direction vous ouvrir de nouvelles portes vous ouvrir de nouvelles voies alors moi ce que je ressens vraiment le plus fort maintenant et tout de suite c'est cet appel qu'on vous fait de vous sentir en confiance et de vous sentir protégé ça c'est vraiment le message principal pour 2021 et le message principal en tout cas que j'ai besoin de vous faire passer aujourd'hui c'est cette protection que vous avez contre vents et marées vous avez une protection autour de vous ayez confiance en elle ayez confiance en vous guide ayez confiance en vous également ça ne fera qu'attiser et renforcer tout ça voilà on vous offre aussi le temps et l'espace et voyez comme on vous offre aussi du temps et l'espace et comme on va vous offrir ça dans le but de justement vous développer et développer justement vos vos capacités personnelles il est bon maintenant de revenir à soi de revenir à à ce qui est ce qui fait vraiment écho en vous ce qui est très fort en vous pour ensuite arriver à trouver la bonne façon de le communiquer autour de vous donc ça c'est très important également d'avoir ce ce ressenti là par rapport à vous d'abord de faire ce travail sur vous même et ensuite de pouvoir le partager aux autres voilà bien sûr on est tous à des degrés différents on est tous à des degrés d'évolution de conscience différents on est tous sur un chemin différent alors bien sûr il y en a qui sont déjà dans cette communication avec les autres parce qu'elles ont trouvé ce qui les fait vibrer à l'intérieur d'eux et ce qui leur elles ont développé en fait cette cette lumière à l'intérieur de cette bulle de protection et elles peuvent maintenant l'élargir mais pour les personnes aussi qui commencent ce travail là il est bon vraiment de revenir à l'intérieur de vous et de toute façon de façon générale pour tout le monde il est très très bénéfique il va être très très bénéfique en ce début d'année d'avoir ce retour sur soi de faire ce travail un peu sur soi pour ensuite aller vers les autres voilà pour ce message cette image que j'avais besoin de vous partager je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye oh oh